bonjour dans cette vidéo nous allons voir le théorème d'analyse le plus important de la douzième année du baccalauréat science il est plus important parce que tout simplement vous allez l'utiliser à peu près certain le jour de l'examen ce théorème et bien le théorème des valeurs intermédiaires ou tout simplement TVI dans un premier temps nous allons vous rappeler l'énoncé de ce théorème ensuite nous vous parlerons du cas particulier de ce théorème pour les fonctions continuées strictement monotones nous verrons également quand et comment l'utiliser à travers un exemple et un exercice corrigé l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires soit f une fonction continue oui continue c'est indispensable vous allez voir pourquoi par la suite f continue sur l'intervalle AB pour tous cas réels compris entre FA et FB le choix de l'intervalle AB et la variation de la fonction f donc FA est plus grand que FB ou le contraire dans notre cas voir la figure ici FA est au dessus de FB mais ça peut changer bien évidemment cela dépend du choix de la fonction alors dès que vous prenez un réel cas entre FA et FB l'idée de ce théorème est la chose suivante il existe au moins un réel alpha qui va être compris entre A et B tel que F est égal à K en bref on est en train de dire ici dès que vous avez un carayel compris entre les images FA et FB il existe au moins un antécédent de ce cas dans l'intervalle AB donc les antécédents de cas ce sont les abscisses des points d'intersection de la droite y est égal à K et la représentation graphique de la fonction f graphiquement là on a un antécédent possible et si on prend K à cette position on a deux antécédents possibles et si K à cette position là on a trois antécédents possibles pour la figure choisie ici on a trois possibilités de trouver un antécédent supposons que la fonction n'est pas continue sur l'image on peut trouver K réel entre les images FA et FB sans antécédents donc la continuité est une condition nécessaire pour le théorème des valeurs intermédiaires l'énoncé du théorème c'est ça donc soit F une fonction continue sur un intervalle AB pour tout réel K compris entre les images FA et FB il existe au moins un alpha de l'intervalle AB tel que F de alpha est égal à K on dit aussi pour tout réel K compris entre les deux images FA et FB l'équation F de X est égal à K admet au moins une solution alpha sur l'intervalle AB on a donc deux conditions nécessaires pour le théorème des valeurs intermédiaires la première chose la fonction F doit être continue sur l'intervalle AB la deuxième chose le nombre K réel doit être compris entre les deux images FA et FB si ces deux conditions sont respectées alors il existe au moins une solution alpha dans l'intervalle AB tel que F de alpha est égal à K alors maintenant nous allons voir ce théorème dans un cas particulier pour les fonctions continuées strictement monotones vous savez bien que strictement monotone cela veut dire strictement croissante ou strictement décroissante ce théorème des valeurs intermédiaires dans ce cas particulier s'appelle le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires donc avant d'énoncer ce corollaire nous allons voir une illustration graphique dans le cas d'une fonction continuée strictement décroissante et ce sera pareil pour une fonction strictement croissante alors nous savons que pour trouver les solutions de l'équation F de X égale à K ça revient de trouver les antécédents de K pour cela il suffit de trouver les points d'intersection de la droite d'équation Y égale à K et la courbe représentative de la fonction F comme vous voyez dans notre cas ça se voit clairement pour tout réel cas compris entre les deux images F à FB la droite d'équation Y égale à K coupe la représentation graphique de la fonction F en un et un seul point pour tout cas réel qui varie entre les deux images F à FB en conclusion l'énoncé du corollaire soit F une fonction continue est strictement monotone sur un intervalle AB pour tout réel cas compris entre les deux images F à FB l'équation F de X égale à K admet une et une seule solution alpha dans l'intervalle AB alors pour utiliser ce corollaire il faut s'assurer de trois conditions suivantes la première la première chose c'est que la fonction F doit être continue sur l'intervalle AB la deuxième chose la fonction F doit être strictement monotone sur cet intervalle la troisième condition le nombre cas réel doit être compris entre les deux images F à FB donc si ces trois conditions sont vérifiées alors pour tout réel cas compris entre les images F à FB l'équation F de X égale à K admet une et une seule solution dans l'intervalle AB maintenant nous allons entamer un cas particulier où F de X égale à 0 c'est à dire le cas réel et nul si on nous demande de démontrer que l'équation F de X égale à K admet une et une solution sur l'intervalle AB donc dans ce cas il suffit de démontrer que F est continue strictement monotone sur cet intervalle et que le produit des images FA fois FB est inféré strictement à 0 en effet si le produit des images FA fois FB est inféré strictement à 0 cela implique que FA et FB sont des signes contraires et non nuls donc évidemment 0 sera un nombre réel compris entre les images FA et FB et si F est continue strictement monotone sur cet intervalle donc on peut conclure d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires l'équation F de X égale à 0 admet une et une seule solution alpha dans cet intervalle AB exemple soit F la fonction continue est strictement croissante sur l'intervalle et vérifie les conditions suivantes F de moins 1 égale à moins 2 et F de 2 égale à 3 on nous demande si l'équation F de X égale à 0 admet une solution alpha dans l'intervalle dans ce cas on doit vérifier les conditions du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires on a d'après l'hypothèse F est continue strictement croissant sur l'intervalle moins 1, 2 donc deux conditions du corollaire sont vérifiées on vérifie la troisième condition c'est à dire si 0 est compris entre les deux images F de moins 1 et F de 2 donc d'après l'hypothèse F de moins 1 est négatif ou strictement négatif et que F de 2 est strictement positif d'où le produit F de moins 1 fois F de 2 est strictement négatif alors d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires l'équation F de X égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins 1, 2 nous allons traiter maintenant un exercice type Soit F une fonction telle que F de X est égale à X au cube plus X moins 7 Question 1 Montrez que l'équation F de X est égale à moins 3 admet au moins une solution alpha sur l'intervalle 0, 2 Question 2 Montrez que l'équation F de X est égale à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0, 2 Question 3 Proposez un encadrement de alpha à 10 à la puissance moins 2 près Question 4 Déduire le tableau de signes de la fonction F Lors de l'étude de fonctions, l'expression qui vous indique qu'il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires c'est bien l'expression « admet au moins une solution » L'expression « admet une unique solution » ou l'expression équivalente « admet une et une seule solution » La question « donner un encadrement » suit toujours la question F de X est égale à K Cela vous aidera à préciser quand la courbe CF est au-dessous ou au-dessus de l'axe des abscisses Maintenant, nous allons voir comment rédiger les réponses à ces 4 questions Question 1 Montrer que l'équation F de X est égale à moins 3 admet au moins une solution alpha sur l'intervalle 0, 2 Donc, on a l'expression « admet au moins une solution » nous indique qu'il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires Pour cela, nous devons vérifier les deux conditions de ce théorème des valeurs intermédiaires Condition 1 La fonction est-elle continue sur l'intervalle 0, 2 ? Condition 2 Le réel K qui est moins 3 est-il compris entre F de 0 et F de 2 ? On sait que la fonction F est une fonction polynôme continue sur R et en particulier sur l'intervalle 0, 2 Donc, la première condition est vérifiée On a F de 0 est égale à moins 7 et F de 2 est égale à 3 et le réel K qui est moins 3 est compris entre F de 0 et F de 2 Donc, la deuxième condition est encore vérifiée Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires l'équation F de X est égale à moins 3 admet au moins une solution alpha sur l'intervalle 0, 2 Question 2 Montrer que l'équation F de X est égale à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0, 2 On a l'expression admet une unique solution qui nous indique que nous devons utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires Donc, pour cela, nous devons vérifier les trois conditions pour ce corollaire Condition 1 Si F est continue sur l'intervalle 0, 2 Condition 2 Si F est strictement monotone sur cet intervalle Condition 3 Si le réel K qui est 0 est compris entre F de 0 et F de 2 Or, dans notre cas F de X est égale à 0 Alors, il suffit de vérifier que le produit F de 0 fois F de 2 est inférieur strictement à 0 D'après la question 1, F est continue sur 0, 2 Et pour vérifier si F est strictement monotone, nous devons calculer sa dérivée et dresser son tableau de variation On a F de X est égale à X au cube plus X moins 7 Cela implique que F' de X est égale à 3X au carré plus 1 Alors, quel que soit X de l'intervalle 0, 2 F' de X est supérieur strictement à 0 Donc, la fonction F est strictement croissante sur l'intervalle 0, 2 Donc, voilà le tableau de variation de F En conclusion, nous avons F continue est strictement croissante sur l'intervalle 0, 2 Et le produit F de 0 fois F de 2 est inférieur strictement à 0 Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation F de X est égale à 0 Admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0, 2 Question 3 Proposer un encadrement de alpha à 10 à la puissance moins de près Pour encadrer alpha, il faut repérer quand la fonction change de signe Donc, pour faciliter les tâches, vous pouvez utiliser un logiciel de maths tel que GeoGebra Ou une calculatrice scientifique pour présenter la représentation graphique de la fonction F Vous allez trouver comme cette image En se basant sur l'image, vous pouvez dresser ensuite un tableau des valeurs En commençant par exemple par F de 1,70 Ensuite F de 1,71 Ainsi de suite, jusqu'à la valeur où F change de signe Dans notre cas, nous avons F de 1,73 est inférieur strictement à 0 Et F de 1,74 est supérieur strictement à 0 Donc, en conclusion, alpha appartient à l'intervalle 1,73 et 1,74 Cette question, si c'était dans un sujet de l'examen du bac Dont vous n'avez pas le droit d'utiliser une calculatrice ou autre On va vous la poser de cette manière Démontrer que alpha est comprise strictement entre 1,73 et 1,74 Dans ce cas, il suffit de calculer le produit de F de 1,73 et F de 1,74 Pour conclure qu'il y a un changement de signe de la fonction F au niveau de 1,73 et 1,74 Question 4 Déduire le tableau de signe de la fonction F Nous avons déjà le tableau de variation de la fonction F Et nous savons que la fonction F change de signe au niveau de alpha Donc, on peut déduire le tableau de signe de F D'où F de x est inférieur strictement à 0 si x appartient à l'intervalle 0, alpha F de x est supérieur strictement à 0 si x appartient à l'intervalle alpha 2 Nous espérons que cette vidéo vous a été utile Et pour développer votre habilité à bien utiliser ce théorème dans différentes situations Nous mettons à votre disposition trois fichiers Le premier contient le résumé du cours ainsi que la démonstration de ce théorème Le deuxième contient un ensemble d'exercices corrigés Et le troisième contient un ensemble d'exercices de recherche Bon courage et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...